Première dame Jeannette Kagame s'est jointe à différentes personnalités qui ont participé au sport de masse, dénommé Car Free Day, à laquelle occasion, différents messages visant la lutte contre la violence basée sur le genre ont été livrés. Les participants à cette activité, autant dit qu'en tant que sportifs, ils sont conscients du rôle qu'ils doivent jouer dans ce combat et du message qu'ils doivent livrer. Je suis très intéressé à participer à ce sport parce que c'est honteux et dégradant ce que font les hommes et l'on voit que ça augmente. Il est donc nécessaire que nous nous mettions à l'unisson pour condamner davantage les coupables. Mon message est de dire aux autres filles et de conjuguer nos efforts et combattre la violence basée sur le genre en partant des plus jeunes jusqu'aux adultes. Les parents doivent savoir où se trouvent les enfants et savoir où ils vont après les cours, quand sont-ils arrivés à la maison. C'est très nécessaire et convenable. Dans les messages livrés à cette occasion, on trouvait notamment que les parents doivent jouer un rôle dans la protection des enfants contre la violence et les parents doivent être des bons modèles aux jeunes. Commençons d'abord à être des bons modèles à nos enfants tant dans la conduite que dans les mœurs et apprenons-leur une bonne attitude qui leur permettrait de se protéger eux-mêmes car tout un chacun doit prendre les devants pour se protéger et se donner une ligne directrice dans sa vie. La ministre du genre et de la promotion de la famille, le professeur Jeannette Waïsengé, a exhorté les inconditionnels du sport à garder à l'esprit que la violence basée sur le genre existe et les a ainsi invités à se mettre à l'unisson pour la combattre et être conscient qu'à la manière où le sport préserve le corps, l'on doit ainsi être protégé de toutes sortes de violences. Les efforts dont nous nous servons pour pratiquer le sport, pour raffermir notre santé, pour avoir une bonne santé et que vous avez été victime de la violence, la vie devient amère et la santé de la victime est souillée. Mettons les deux en relation et comprenons que lutter contre la violence basée sur le genre va nous permettre d'avoir une bonne santé pour nous personnellement et nos collègues.